Pendant tout ce temps où j'ai perdu connaissance, je pouvais presque, comment dire, entendre les supplications des bourreaux. Des innocents écrasés sous les décombres d'immeubles, ou brûlés vifs dans les flammes. Trish a perdu sa sœur, et a failli me perdre. Zek est resté à mes côtés, persuadé que j'allais enfin me réveiller. Alors que dehors, la ville tombait en ruine. Une épidémie a suivi. Puis des violences, des pillages, des viols, le suicide de toute une civilisation. En utilisant le prétexte bidon de contenir la menace biologique, le gouvernement a bloqué tous les accès permettant d'entrer ou de sortir de la ville. A présent, on est en cage avec ces malades. Les flics font tout sauf patrouillés dans les rues. Soit ils sont morts, soit ils n'ont pas les burles d'affronter tous ces groupes qui ont pris le contrôle de la ville. Dehors, tout allait mal. Mais à l'intérieur, quelque part en moi, une force grandissait. La peur me hantait au début. Je dois dire que je n'avais personne à qui en parler, aucun expert à consulter. Désormais, j'apprends à contrôler cette force, à la maîtriser. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. C'est là que je les ai vus. Les faucheurs. Avant l'explosion, c'était juste une banque de marginaux et de dealers. A présent, ils possèdent Neon District. Ils y font ce qu'ils veulent. Mais ça va changer. Bon, ben voilà. Je crois, avec 2 euros de frais de port. Et il est all in English. C'est-à-dire texte, sous-titres, voix. Et même en réglant la PS3 sur français. Ce qui, je pensais être le cas sur la plupart des jeux. Il est impossible d'avoir le langage anglais. Donc je suis un petit peu deg. Du coup, je me suis fait le jeu totalement en anglais. Bon, comme vous l'avez pu le voir, la BF a l'air plutôt bonne. Souvent le cas par les jeux édités par Sony Computer Entertainment. Il décide de faire un effort là-dessus. Et la version anglaise, la VO, est très correcte. Donc salut à tous, c'est Yoshi. Pour Yoshi's The TV et AllThisRising.com. On se retrouve aujourd'hui, pas forcément avec la licence la plus sexy de Sony. On est bien d'accord. Pas le titre exclusif à la PS3 le plus sexy. Puisqu'il s'agit tout simplement d'Infamous. Sorti en 2009 et développé par Sucker Punch. Sucker Punch qu'on connaissait notamment pour la série Sly Raccoon sur PS2, si je ne dis pas, de sottise. Donc voilà. Infamous, comme je vous le disais, pas la série la plus sexy de Sony. Mais, même si c'est un jeu qui comporte malheureusement énormément de défauts, enfin énormément, j'exagère peut-être un petit peu, qui comporte beaucoup de défauts, c'est un jeu que j'ai énormément apprécié. Pourtant, parce que les qualités que le titre possède sont vraiment excellentes à mon sens. Mais ça, on va y revenir. Donc, comme je vous le disais, c'est sorti en 2009. Le jeu a quand même eu son petit succès puisqu'il est très rapidement sorti en gamme Platinum. Également en gamme Essentiel. Puisque maintenant, vous voyez, la fameuse gamme Platinum avec les boîtiers gris et jaunes absolument dégueulasse n'existe plus. Et elle a été remplacée par la gamme Essentiel. Il est sorti également en Essentiel d'ailleurs comme sa suite, Infamous 2. Donc voilà, Infamous 2, donc vous l'avez vu un petit peu au niveau du scénario. Si je peux faire juste une petite redite, on se retrouve dans Empire City. Donc une ville qui ressemble pas mal à New York. En tout cas, qui fait très inspiration New York. Ça, c'est clair et net. C'est vraiment une cité qui a malheureusement sombré dans le chaos suite à l'explosion d'une bombe que transportait ce personnage là que vous voyez ici qui fait des pouvoirs avec des éclairs qui s'appelle Colmagrass. Un coursier, très banal coursier. Qui voilà malheureusement transportait une bombe sans savoir. Et cette bombe a explosé foutant le chaos un petit peu partout et lui donnant par la même occasion des pouvoirs, de nouveaux pouvoirs, enfin des pouvoirs tout simplement, de pouvoir de faire des éclairs comme ça, d'agir un petit peu sur les éclairs. Et donc on est face aux super-héros qui balancent des éclairs, Colmagrass, ce héros de la série Infamous. Bon, vous pouvez voir peut-être, je vais essayer de me... Oh putain, attends. Attendez, je vais essayer de me faire ces deux enfoirés là-bas. J'imagine que ce sont des... Ouais, c'est des Reapers peut-être. Peut-être pas, non. C'est peut-être pas des Reapers. Enfin bref, je vous expliquerai les différents types d'ennemis que vous avez dans le jeu tout au long du jeu. Apparemment, c'est bon, je me le suis fait. Je vais montrer un petit peu la gueule de... Oh là, enfoiré, lance-roquette en pleine tête. Ça, c'était chaud. Il s'est fait exploser la gueule en même temps, j'ai l'impression. On va récupérer. Attention, je ne sais pas mourir dès le début quand même. Ce serait con. Et malheureusement, c'est le cas. C'est un fail. Je suis désolé. C'est déjà un fail. Bref, ce n'est pas grave. Ça va me permettre de pouvoir vous montrer directement ce que je voulais. C'est-à-dire, malheureusement, la gueule du héros, Cole McGrath, qui a plutôt, dans l'ensemble, une sale gueule. Il faut bien le reconnaître. Il peut être encore plus moche que ça si on a un mauvais karma. Je vous expliquerai aussi le principe du mauvais et du bon karma. Voilà, c'est un peu le perso partout. Vous voyez un petit peu le PNJ. En fait, il a une gueule de PNJ. Ce mec, là, il n'a aucun charisme vraiment particulier. Il a la gueule d'un PNJ. C'est le petit défaut du jeu. Parce que malgré tout, Cole McGrath a vraiment une identité extraordinaire. Une voix qui colle très 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 bien au personnage. Putain, mais ils vont finir. Ils vont arrêter de venir dans mon dos comme ça pour me défoncer. Je continue un petit peu sur mon... Putain, décidément. Je continue un petit peu sur l'histoire. Donc le coursier, voilà, se retrouve désormais avec des pouvoirs magiques. Il devient donc un super héros malgré lui. Il va devoir défendre la ville d'Empire City. Il l'a libéré, justement, grâce à ses super pouvoirs de la quarantaine dans laquelle est plongée cette ville. Tout simplement. Je ne vais pas vous spoiler plus davantage. Il sera aidé dans sa tâche par son ami d'enfance qui se prénomme Zeke. Et également par sa copine, sa petite amie avec laquelle il est un petit peu en froid qui s'appelle Trish. Voilà. Donc au niveau du principe du jeu, vous avez peut-être déjà pu le remarquer un petit peu. On se retrouve dans un jeu relativement open world. Comme vous pouvez vous en rendre compte avec une map assez gigantesque. On va essayer d'enclencher cette mission-là. Donc au niveau de l'open world, il est assez répétitif dans son level design, malheureusement. Et il ne se décompose qu'en trois seules îles. C'est-à-dire que là, nous sommes sur une des îles du jeu. Vous voyez. La première, vous allez débuter sur cette île-ci. Qui est là. Tout ce qui est bordé de rouge, comme ça, c'est du chemin de fer. Je vous le montrerai un petit peu après le système des trains. Un petit pont pour accéder à cette deuxième île. Vous voyez, moi je me trouve normalement ici, avec cette flèche. Et mon objectif, il se trouve là, tout simplement. Donc vous voyez, c'est légendé. Il n'y a pas de problème. C'est assez simple. Avec en jaune les missions secondaires. Et les missions du mode histoire directement en bleu. Voilà. Donc on va commencer tout ça. Donc ouais, trois îles, trois îles, malheureusement assez répétitives dans leur level design. Même s'il y a des petites modifs avec des éléments de décor un petit peu différents. Voilà, la ville est composée quand même de trucs typiques. Avec l'église, le commissariat de police, la prison. Vous voyez ici, là, la mission de cette mission principale-là. Elle est composée, voilà, d'une prison. Vous voyez, Zik est directement enfermé en tol. Je ne vais pas vous spoiler trop trop au niveau du scénario. Ce n'est pas le but. Ce qu'il faut savoir dans le principe, c'est que vous avez, en tant que super-héros, un bon et un mauvais karma. Je vais tout de suite vous expliquer le principe du bon et du mauvais karma. Vous voyez cette roue en haut à gauche, bleu et rouge. En fait, très simplement, cette roue-là, le rouge signifie le mauvais et le bleu le bon. Donc en fait, vous allez avoir plusieurs choix moraux possibles à faire dans ce Infamous, tout simplement. Et c'est ça l'intérêt. Vous verrez, ça changera un petit peu la donne au niveau du scénario, au niveau de vos pouvoirs. Puisque vous avez tout un système d'augmentation de vos pouvoirs en fonction de vos décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et voilà, une orientation au niveau du scénario qui va changer un petit peu. Également au niveau de la physique de Cole. Là, vous voyez, moi j'ai fait le jeu en karma bon et j'ai une tête normale, on va dire. Il a plein de traces sur la gueule, assez bizarre quand on est en mauvais karma de ce que j'ai pu voir. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'au niveau de la fin du jeu, les choix bons ou mauvais karma n'influent pas vraiment sur la fin. Juste sur la toute dernière cinématique, vraiment, où il y a une influence. Mais sinon, il n'y a pas d'influence majeure au niveau de la fin du jeu, à proprement dit. La fin est la même, que vous soyez en bon ou en mauvais karma. Donc les décisions, ça va être des trucs assez basiques. Est-ce que vous allez devoir donner votre bouffe à tous les affamés de la ville d'Empire City ou alors la garder pour vous ? Est-ce que vous allez devoir plus passer pour un héros ou passer pour un bad guy ? Qu'est-ce que vous avez également ? Alors là, on a de la compagnie, il fallait déjà que je repousse toutes ces projectiles de feu. Est-ce que vous allez vouloir, par exemple, aussi, vous réconcilier avec votre petite amie triche ou non ? Est-ce que vous allez devoir désamorcer une bombe et sauver des médecins plutôt que votre petite amie ? Enfin voilà, il y a tout un tas de décisions qui sont vraiment sympas et qui influent directement sur votre karma. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Le jeu se passe entre bon et mauvais karma. Maintenant, je vais peut-être vous parler du gameplay. Alors, c'est du gameplay open world. Après, tout ce qu'il faut savoir, c'est en termes de combat. Ce que je fais depuis tout à l'heure, quand même, vous voyez, je balance des éclairs avec l'aide de la touche R1 après aller l'avoir visé avec L1. Mais pas que. J'ai tout un système. On va se mettre en pause de pouvoir qui est ici dans l'onglet powers. Donc, c'est le pouvoir tout simplement qui se décompose comme ça. Vous voyez avec tout un tas d'icônes. Alors, les pouvoirs changent en fonction de votre karma. Soit le karma bon, qui est ici à gauche en bleu, et le karma rouge, le karma evil. Et vous allez choisir, en fait, en fonction de vos points d'expérience, vous voyez ici, j'en ai 8272, d'augmenter vos pouvoirs. Une fois que vous êtes parti dans une voie, je vous conseille quand même de continuer. Vous voyez ici, donc là, j'ai eu la plupart des pouvoirs. Par exemple, la choc grenade, vous voyez, hop, c'était quelque chose qu'il fallait que j'achète au fur et à mesure. Que mon expérience s'augmentait, puisque oui, si vous faites des actions, si vous remplissez des missions, vous tuez des gens, etc. Ça vous rapporte de l'expérience. Comme vous voyez ici, 8272. Donc, vous les achetez au fur et à mesure, comme ça, de cette manière. Et toutes les compétences, en fait, de Colmaggrasse vont augmenter, en fait, au fur et à mesure. C'est ça qui est intéressant, on a vraiment un vrai sentiment de puissance qui, au fur et à mesure du jeu, va augmenter. D'où l'intérêt vraiment du titre. Et ça ne tardera pas trop. C'est ça qui est très bien, c'est que vous allez, avec la difficulté crescendo, prendre votre pied assez rapidement avec les pouvoirs. Et surtout, pouvoir régler leur compte à tous les méchants du jeu, assez rapidement également, grâce à vos pouvoirs. Et plus ça va, plus vous serez bon. Et c'est surtout ça qui est super jouissif dans Infeimus. Donc là, vous voyez, un de mes pouvoirs, c'est de jeter des grenades. Comme vous voyez, des grenades d'éclair. Ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez, là, j'arrive à acquérir de l'expérience au fur et à mesure. J'ai la possibilité d'avoir accès à une roulade avec la touche-mouille, histoire d'éviter éventuellement les projectiles ou les attaques des ennemis. Normalement, on a un golem qui va arriver ici. Donc vous voyez, ma jauge d'électricité et d'énergie se situe juste à côté de ma jauge de karma. Elle est réduite à zéro. Et là, je vais pouvoir la recharger, en fait, par un point électrique en appuyant sur la touche L2. Et là, je peux recharger directement ma jauge d'énergie par tout ce qui peut générer de l'électricité. Donc vous verrez, ça inclut quand même pas mal de choses. Là, hop, attention, les grenades, ça use quand même pas mal d'énergie, mais c'est hyper efficace. On va faire attention à s'il flic, on va y récupérer encore un peu d'énergie ici. Le but, c'est à être de battre quand même ce gros golem là qui prend quand même pas mal de place. J'essaie de monter là-dessus. Alors l'ambiance est super épique en général, franchement, ça tue. Je vais revenir sur la technique après parce que c'est un des gros points forts de ce Infamous. Même si au début, vous n'en avez pas eu l'impression. Peut-être que là, depuis le début des combats, vous vous en rendez compte. Alors, il va se casser d'ici. Normalement, j'ai réussi peut-être à lui piquer un bras. Ouais, c'est déjà pas mal. On va le continuer, on va le terminer, cette espèce d'enfoiré de golem. Oh là, attention, attention, attention ! Ah putain, je me suis fait exploser la gueule. Il faut être super vigilant quand même par rapport aux explosions. Quand même pas faire ricocher les grenades dans le décor. Parce que sinon, vous pouvez très rapidement vous en prendre une dans la gueule et crever comme une merde, comme je viens de faire à l'instant. Donc hop, on va bouger ici. On va récupérer un petit peu d'énergie. Donc qu'est-ce que vous avez d'autre comme pouvoir ? Je serais bien tenté de vous montrer la suite des pouvoirs après. Pour l'instant, je vous montre uniquement les grenades. Si, je vais peut-être pouvoir vous montrer ça. Alors, attendez. Ah ouais ! Voilà. Le pouvoir de repousser les projectiles. Putain, là, j'y arrive pas, évidemment. Il est en train de me faire mentir, cet enfoiré. Voilà. J'ai le pouvoir de repousser les projectiles en maintenant L1. L1, ça reste la touche principale pendant les combats. C'est la touche de visée. L1 plus 3, pareil, ça consomme de l'énergie. Ça vous permet de renvoyer tout type de projectiles. Ce qui sous-entendra véhicules, etc. Donc ça aussi, c'est assez jouissime de pouvoir faire ça. On va essayer de le faire bien. Histoire de vous montrer concrètement comment ça se passe. Voilà. Et je lui repousse directement sur la gueule. Faut que je fasse quand même gaffe. Et voilà, ça, c'était la possibilité de repousser les projectiles. Je vais me barrer. Je vais vous montrer un autre pouvoir, par exemple. La possibilité de voler comme ça, de planer en l'air avec les projecteurs électriques. Pareil, ça, c'est quelque chose qu'on inquiète au fur et à mesure du jeu. Relativement sympa. On va lui repousser. Attention. Pareil, ça consomme pas mal d'énergie. Donc à faire attention quand même entre les grenades et les pouvoirs spéciaux. Tout ce qui est pouvoirs spéciaux et qui va combiner une des touches, croix, carré, triangle, etc. Pompe quand même, a tendance quand même à pomper pas mal d'énergie. Donc restez tout de même vigilant. Alors là, par contre, je ne peux plus récupérer d'énergie puisque l'alimentation est totalement coupée. Il va falloir avoir recours à ce poteau électrique là-bas. On va essayer de se le faire définitivement. Ce golem, ce serait pas mal. C'est dans les ennemis à peu près les plus gros du jeu. Vous ne les avez pas dès le début. Je vous rassure, au fur et à mesure que vos pouvoirs vont augmenter, forcément, vous aurez de plus en plus de difficultés. Un bestiaire qui va un petit peu augmenter en puissance. Au niveau du contenu du jeu à proprement dit, des missions, vous avez un total d'à peu près une centaine de missions. Ce qui est relativement pas mal, moi je trouve. Alors le point d'intérêt, c'est là-haut. Il va falloir normalement remonter. Ouais, c'est relativement pas mal en termes de contenu. Et vous avez franchement de tout. Dans les missions secondaires, ça va de la simple escorte à la protection civile, l'escorte de prisonniers jusqu'éventuellement au commissariat de police. Donc ça, c'est plutôt sympa. Récupérer des paquets cachés, faire des sauvetages. À un moment, c'est sympa aussi. Il y a des journalistes qui vous kiffent en tant que super-héros, qui veulent absolument faire des photos de vous en pleine action. Vous voyez là, ça c'est une possibilité d'acquérir différents points d'expérience en les faisant tomber en chute haute. Vous avez peut-être vu l'expérience faite en fly height qui est sympa. Vous voyez, hop, take down, 10% d'XP, 10 points d'expérience. Take down, 10% d'expérience également. Normalement, ce sol-là, il n'est pas électrifié. Je ne vais pas pouvoir récupérer. Donc ici, on a nos vis-à-vis qui sont morts. Alors, il y a deux possibilités quand ils meurent. Je vous les montrerai juste après. Enfin voilà, en termes de mission, c'est pas mal. Vous avez également quoi ? Du sabotage, capturer des gens, soigner des gens. C'est assez complet, même si forcément sur 99 missions, ça redevient malheureusement répétitif quand même. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est justement de faire progresser mon héros. Donc je m'en foutais de faire toutes les quêtes annexes. Ça passait relativement bien. Il n'y avait pas de soucis. Je les ai vraiment faites pour pouvoir évoluer. Les quêtes sont quand même relativement courtes. Donc ça va, ça passe très bien. Et puis voilà, vous allez pouvoir libérer des parties de la carte au fur et à mesure. Donc vous voyez là, j'ai libéré toute la partie de la carte. Et la différence avec celle-ci, c'est que cette partie-là de la carte n'est pas libérée. Celle-ci non plus. Celle-ci non plus. Celle-ci n'est même pas alimentée en électricité puisqu'elle est dans la zone sombre. Je vous remontrerai un petit peu comment ça se passe aussi au niveau de la zone sombre, peut-être. Vous avez notamment des missions principales qui vous servent déjà dans un premier temps à réalimenter la ville en électricité. Puisque suite à la catastrophe, l'électricité avait été coupée. Ce qui est un peu ballot pour Cole, qui est un héros qui puisse ses pouvoirs, notamment dans l'électricité. Donc c'est vrai que c'est un petit peu con pour le coup, si la ville est plongée dans le noir. Merde. Ah putain, je suis chier. J'ai foiré mon ascension. Bon, l'ascension, tout ce qui est plateforme, etc. C'est super simple, super intuitif. Il n'y a pas de souci. Là, c'est juste que je l'ai patienté comme un con pendant trois heures. Mais franchement, ça se dirige nickel, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, là, je me les suis fait direct. S'il y a un souci, vous utilisez vos... On va essayer de récupérer là quand même. Vous utilisez vos propulseurs et il n'y a pas de problème. Hop, voilà, on remonte là-dessus. Et on va pouvoir récupérer. Il s'accroche partout, il n'y a pas de problème. C'est à peu près comme un Assassin's Creed à ce niveau-là. Vous pouvez escalader quasiment aussi partout dans la ville. Donc ça, c'est vachement sympa. C'est peut-être aussi le fait que ça ne met plus. C'est que dans le déroulement et dans la construction du jeu, ça ressemble à du Assassin's Creed. Forcément, on va du gameplay open world avec des missions... Une quête principale et des missions annexes. Forcément, ça ressemble beaucoup au système Assassin's Creed avec de l'escalade, la possibilité d'aller vraiment où vous allez. Il n'y a pas de souci. Bon, on va aborder peut-être le côté qui blesse un petit peu, le côté technique. Comme vous le voyez, ce n'est pas non plus un truc de haut, c'est quand même pas mal brumeux. Quand on ira dans la rue tout à l'heure, il y a quand même pas mal de clipping. Hélas, c'est un vrai problème, le clipping. Par contre, vous pouvez écouter la bande-son là au passage. C'est pas mal. Une petite musique avec l'intensité qui augmente, ça, ça fait plaisir. Vous savez que c'est un petit peu... Ce que j'aime aussi dans les jeux, c'est faire attention à justement l'ambiance sonore qui est pour moi très très importante dans leur emballage. Et ce qui fait aussi qu'on a affaire à un grand jeu. Donc ouais, graphiquement, ce n'est pas une tuerie. Ça me rappelle un petit peu les moteurs de jeu type Stranglehold. John Moose Stranglehold. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeu qui est sorti quasiment au tout début de la PS3 et de la 360 d'ailleurs aussi. Pas excellent d'un point de vue graphisme, mais qui, d'un point de vue technique, défoncé avec son moteur totalement destructible quasiment. On pouvait tout décrire, tout détruire. Là, dans Infamous, c'est un petit peu le même principe. On ne peut pas encore tout détruire, mais vous allez voir, c'est relativement impressionnant la manière de pouvoir détruire. Un petit cycle aujourd'hui, là, vous voyez qu'on est de nuit. Mais ce ne sera pas tout le temps... Ah merde. Ce ne sera pas non plus tout le temps le cas dans le jeu. Mais voilà, ça ne se fait pas en temps réel. Suite à une cinématique, vous allez pouvoir, voilà, directement revenir le jour et pas... Putain, je suis con ou quoi ? Pas changer comme ça la météo en temps réel. Ce qui est un petit peu dommage. Les cinématiques sont magnifiques. Celles que vous avez vues en style comics. Franchement, moi, j'adore. Ça respecte tout à fait l'ambiance comics. Je trouve ça juste génialissime. Après, voilà, comme je vous dis, le moteur physique est très très bon. Et puis surtout, techniquement, un des très 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 gros points... Grosse qualité, pardon, du titre. C'est tout simplement qu'il ne rampe pas dans les combats. Oh, merde, c'était en dessous. Il fallait que je fasse un truc en dessous. Je crois. Il faut que je redémarre ce générateur, normalement. Voilà. Et forcément, il y a des ennemis qui apparaissent comme par la magie au-dessus. Ça ne rame pas. Et vous allez le voir quand je balance des grenades, parce qu'il y a beaucoup de monde dans le décor. Des bagnoles qui volent, etc. Des explosions. C'est super beau. Ça n'a jamais ramé. Au cours de mes parties, ça n'a jamais ramé. Ce qui, moi, m'a proprement fait halluciner. Alors, certes, le jeu n'est pas super beau. Il y a un peu de clipping. Mais je pense que Sucker Punch a dû faire quelques concessions dans le but de pouvoir justement faire en sorte que tout ça fonctionne très très bien et que ce soit super beau. Alors, je vais vous montrer une petite particularité du titre. Vous voyez là, ici, ça use carrément mon énergie de pouvoir balancer des grenades. J'ai la possibilité de me recharger ailleurs que dans les éléments électriques, comme par exemple cette antenne que vous voyez là-haut. Je peux récupérer de l'énergie directement du corps de mes ennemis. Par exemple, en faisant une neurosution. Donc là, je maintiens R1. J'ai la possibilité à gauche avec carré de faire une neurosution ou à droite de les prisonniers, de les emprisonner, capturer vif. Donc là, il est encore vivant, pas comme celui-ci qui est mort et qui ne bouge plus. Donc là, neurosution avec carré, un petit système de QTE. Et je vais pouvoir lui récupérer toute son énergie et re-augmenter ma jauge. Vous voyez, hop, c'est un petit principe. Ça aussi, ça vous donne de l'expérience. Et vous avez la possibilité de récupérer de l'énergie. Bon, voilà. Pour en revenir à la technique, vous voyez le moteur. Et comme je vous disais, il est un peu vieillot, même au niveau des textures. Ce n'est pas sensationnel. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais l'essentiel pour moi est ailleurs dans ce Infamous. Vraiment, le fait que ça ne rame pas, qu'on croit vraiment à l'environnement qui nous est proposé. Ça, c'est pour moi quelque chose qui le fait. On va récupérer un peu d'énergie là. Et je vais vous montrer une de nos attaques qui est possible avec la touche carré. En faisant un saut chargé. Malheureusement, on n'a plus d'ennemis là dans le coin. On ne peut pas pouvoir le faire tout de suite. Vous le ferez après. Normalement, il y en a encore après. Voilà, on a notre énergie à 100%. Des ennemis. Est-ce qu'on en a là dans le coin ? Je vous le ferai peut-être plus tard cette attaque parce qu'elle est vraiment impressionnante aussi. Plus ça va, plus elle est énorme. Donc tout ce qu'il y a va être couleur dans l'environnement, etc. C'est assez sombre en termes de teinte. Ce n'est pas non plus la joie absolue. Mais forcément, on est dans un comics. Les comics, c'est surtout une ambiance relativement dark et relativement noire. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Toujours pour la technique, vous voyez que les animations ne sont pas non plus sensationnelles. Vous pouvez le voir, notamment quand on grimpait, etc. On est en dessous d'un Assassin's Creed, à mon sens, qui était déjà sorti en 2007 ou en 2008. Donc on est un petit peu en dessous. Mais bon, ce n'est pas là l'essentiel. Les animations sont quand même relativement correctes. C'est juste pour signaler, vu qu'on est dans le gameplay open world avec pas mal d'escalade, etc. Les animations pourraient être mieux même que les textures, etc. Mais bon, on s'en fout, puisque l'enveloppage du jeu, le restant, est vraiment très très bon. C'est vraiment le fond, pour ceux qui font mousse, pour résumer, qui peut progresser et pas la forme, vraiment le concept du jeu qui est absolument excellent. Bon, je vous montre l'attaque spéciale avec carré du saut chargé. Ça, c'est excellent. Pain ! Une grosse onde de choc sur le sol. Donc quand vous descendez d'un immeuble, que vous faites ça, c'est juste un truc excellent à faire. Totalement jouissif, quand vous avez des pouvoirs absolument énormes. Ça déchire. Bon, on va descendre, je pense qu'on est sur le point de terminer cette mission. Pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Tiens, je vais pouvoir vous montrer quelque chose que vous voyez en dessous. Alors merde, hop. On va descendre tranquillose. Vous voyez, on lâcheront, ils s'attachent facilement, il n'y a pas de soucis. Voilà, un fragment. J'ai récupéré un fragment. Donc en fait, c'est une batterie. Il y en a un total d'environ 300 et des poussières, si je ne dis pas de bêtises dans le jeu. Et ça vous permet en fait de, comment dire, d'augmenter votre jauge d'énergie que vous avez en haut et qui vous permet de lancer plus ou moins de pouvoir d'éclair, etc. Donc ce ne sera pas à négliger. Ils sont un peu partout dans le jeu. Il y en a certains qui sont un peu bâtards à récupérer. Il faudra se méfier quand même. Mais bon, franchement, dans l'ensemble, il n'y a pas de soucis. Vous en récupérez largement assez. Oh, putain la vache. Encore du monde. Vous en récupérez largement assez une nouvelle fois. Alors là, on va foutre le bordel. Largement assez pour pouvoir justement augmenter votre vie et puis avoir un maximum de pouvoir. Donc là, ce plancher électrifié, c'est la source parfaite pour nos pouvoirs. Donc on va rester dessus. On va balancer de la gre-gre. Vous avez vu un petit peu aussi tout à l'heure que je pouvais faire des attaques au corps à corps. Donc je vais vous remontrer. Pas forcément hyper puissantes ces attaques, mais elles ont le mérite d'être là. Bon, on va se barrer parce que là, je suis en train de prendre des gros risques quand même. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, putain la vache. Je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Et à nouveau, un gros golem de pierre. Donc là, on va balancer de la grenade. Vous avez vu un petit peu le nombre d'explosions qu'il y a à l'écran, plus les animations. C'est proprement incroyable. Et vous allez voir, quand ça se passe en ville, c'est encore plus impressionnant. Puisque vous avez les bagnoles qui explosent. L'environnement qui est également destructible, ou en tout cas en partie. Et là, aucun ramage, aucune chute de framerate. Moi, ça m'a impressionné. Et tout au long du jeu, j'ai fait attention pour voir si ça allait ramer ou pas. Et ça ne ramait jamais. Donc ça, vraiment super sympa. Tiens, je vais vous montrer un autre pouvoir. Si j'y arrive, je vais essayer de me manier. Peut-être de me mettre aussi un peu à l'abri. On va se casser de là, vite, vite. Pour pouvoir aller buter ce gars là-bas. A l'aide de la touche directionnelle du bas. Pas de la croix directionnelle haute. J'ai la possibilité de zoomer comme ça directement. Et de faire un tir un peu snipé. Même si vous voyez, ça consomme quand même pas mal d'énergie. Ça, c'est pareil. C'est une compétence qu'on va acquérir au fur et à mesure. Voilà, donc ça vous fait quand même pas mal un panel de pouvoir assez important. Vous avez aussi également le bouclier que je pense ne pas avoir acquéri pour l'instant. À ce stade de la partie. Moi, j'ai fini le jeu. J'ai fini le jeu en une vingtaine d'heures. Ce qui est relativement pas mal pour un jeu du style. Bon, les Assassin's Creed font un petit peu mieux. Mais voilà. Pour un jeu d'action, c'est bon. Franchement, en faisant toutes les missions annexes et tout. Je peux dire que ça le fait. La durée de vie est plutôt bonne. Et voilà. Il n'est pas si répétitif que ça. Il est répétitif pour de bonnes raisons. Dans le sens où ça va vous permettre vraiment d'acquérir le plus d'excelles prévalences possibles. Et d'améliorer votre personnage. Voilà, les bruits d'électricité et tout. Ce sont vraiment énormes. Ce sont super bien fait. Bon, je vais me casser de là. Parce que sinon, je vais me faire dézinguer. Là, c'est mal parti. Trois modes de difficultés. Normal, difficile et facile. J'ai fait le jeu en normal. Pas trop trop de problèmes. J'ai fait le jeu en karma bon. Donc, en ce qui concerne l'histoire, c'est vraiment vraiment sympa. Je pensais que c'était plus sympa peut-être de... Voilà, justement de faire... De faire un héros sympa. Plutôt qu'un badass. Et j'ai pris vraiment du plaisir à me faire ce jeu. Je vais peut-être vous parler du bestiaire. Parce que depuis tout à l'heure, vous me voyez quand même dézinguer de l'ennemi. On a trois types de bêtes différents dans ce E-Famous. Tout d'abord, les faucheurs. Les nettoyeurs. Donc, c'est des gangs assez différents. Donc, les reapers en anglais, j'imagine que c'est les... Putain, la vache. Ça va être chaud. Je me mets un peu à l'abri parce que là, vous voyez, il y a quand même pas mal de monde. Oui, il faut que je vienne. Il faut que je revienne. Mais oui, je me mets un peu à l'abri, mon pote. T'es gentil. Parce que là, je suis en train de me faire défoncer. Donc, ouais, les faucheurs qui sont dirigés par Sacha, qui sera le premier boss du jeu. C'est la cinématique que vous avez vu d'ailleurs tout au début. Qui disait, voilà, maintenant, on est en cage avec ces... On est en cage avec ces bêtes, ces fauves, ces criminels. Voilà, c'est le gang des faucheurs. Ils sont pas mal à être différents. Il y en a qui ont des fusils à pompe. Il y en a d'autres qui ont des mitraillettes, des flingues qui lancent des grenades. Vous voyez, rien que ça, à ce niveau-là, c'est super... C'est assez varié. C'est des humanoïdes, en fait, transformés avec une capuche et le visage noir. Ça ressemble un peu à Death, d'ailleurs, à la mort de Castelvania. Donc ça, c'était plutôt sympa. Niveau... Niveau chara-design, j'ai bien aimé. Waouh, attention. Niveau chara-design, j'ai trouvé ça plutôt sympa. On va essayer. T'en n'es pas aidé non plus, là, ici, franchement. Je vais déjà me faire cet enfoiré, là, qui me fait chiquer depuis tout à l'heure. Prends ça dans ta putain de gueule. On va recharger un petit peu. Vous avez vu un petit peu comment ça envoie. Et il n'y a pas une chute de framerate. Moi, ça m'impressionne vraiment. C'est vraiment le truc qui m'a plus impressionné dans ce titre. C'est juste incroyable. Et puis, c'est pas si dégueulasse, on s'accoutume assez vite, mais rien au graphisme. Une fois qu'on a passé ce cap, il n'y a pas trop trop de problèmes. Et là, je vais crever une nouvelle fois. Bref, ça vous a montré un petit peu le truc. Je suis désolé, j'ai un peu de mal à me concentrer. Après, vous avez le gang des nettoyeurs qui est composé de SDF, qui fabrique des robots de combat. Ça va être plus des trucs mécaniques comme ces araignées que vous avez vu un petit peu tout à l'heure. Moi, je l'ai trouvé moins sympa. Et le boss, par contre, de ce gang-là, est vraiment pourri. Ça, je n'ai pas aimé. Les boss dans l'ensemble sont bien dans le jeu. Il y en a trois. Le premier, le deuxième, donc celui qui est moins extrême. Et le boss de fin, qui vous réserve une super belle surprise. Et qui est vraiment intéressant au niveau du combat. Moi, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. De toute façon, j'ai aimé le titre. Je vous le dis, ce n'est pas une surprise. Je me suis amusé. C'est tout simplement ça. Le dernier gang, qui est le gang des premiers fils. Avec tout ce qui est des monstres assez imposants. Comme ces deux golems qui me foutent une raclée d'enfer. J'essaye de les esquiver. Mais vous voyez, c'est trop le bordel. Donc voilà. Je ne sais pas combien de temps ça fait que nous sommes dans cette vidéo. Mais bon, je suis, comme je vous le disais, pas trop, trop pédé. J'ai du mal à me concentrer sur la partie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là-haut peut-être. Et on va se casser derrière ça. Donc oui, je vous l'avais montré. Je crois qu'on peut se mettre à couvert derrière certains éléments du décor. On va balancer tout ce qu'on a à cette bande d'enfoirés. Histoire de les dégommer. Après, concernant l'ASTE comics du titre, c'est une vraie réussite. Vous l'avez vu déjà par les cinématiques du début. Mais également le chara-design des personnages qui est relativement cohérent par rapport à l'ambiance comics. Les dialogues qui m'ont fait vachement penser au film Sin City. Je ne sais pas si vous vous souvenez Sin City avec Frank Miller. Sin City, je ne sais plus si c'était qui. Sin City, c'est un mix avec Robert Rodriguez, etc. Un film que j'avais beaucoup aimé. Qui s'est inspiré vachement du comics Sin City de Frank Miller. Et bien là, on est un peu dans ce délire-là. Donc apparemment, c'est inspiré de pas mal de comics existants. Notamment chez DC Comics. Donc par exemple, la série DMZ ou la série No Man's Land. De ce que j'ai pu me renseigner. Et visiblement, ces séries-là, elles ont en point commun avec Infamous de se dérouler avec un super-héros dans un environnement d'une ville rabagée par une catastrophe. Comme c'est le cas dans Sentine Famous. Allez, on va les terminer parce que je pense qu'on est plus loin de la victoire pour le coup. Vous voyez, Sticky Bong, là, j'enchaîne carrément un peu au niveau de l'expérience. Donc je suis super bien placé. Il y a notre pote Zip qui n'est pas loin. Qui est bugué dans le décor avec une animation absolument pourrable. Mais ça fait plaisir. Un petit coup de sniper. Voilà. Impeccable. Pas mal au niveau du comics aussi. Forcément, au niveau des personnages. On se retrouve donc, comme je vous dis, avec Cole McGrath. Qui devient un peu super-héros par hasard. Et qui découvre ses pouvoirs en les kiffant de plus en plus. Il va se poser forcément beaucoup de questions existentielles sur le fait de la bonne utilisation de ses pouvoirs. Est-ce qu'il doit les utiliser à son profit ? Ou pour aider les gens ? Donc ça, c'est la réflexion typique du super-héros de comics. Un petit peu cliché, je vous l'accorde. C'est vrai. Il est accompagné de Zip, son meilleur ami un petit peu lourdeau. Qui l'accompagne partout. Mais qui malheureusement n'a pas de pouvoir comme lui. Donc est un peu emmerdé pour le suivre dans sa quête. Il reste quand même assez envieux. Toujours assisté par un flic. Là, en l'occurrence, c'est un agent du FBI qui s'appelle Moya. Et puis les boss, les chefs des différents gangs. Donc voilà. C'est pas mal du tout à ce niveau-là. En ce qui concerne l'aspect comics qui, moi, je trouve, est relativement bien respecté. Et on s'y croit. La ville sombre, etc. On se croit vraiment dans un comics avec un super-héros. Et voilà. J'ai vraiment bien aimé. Vous savez, moi, je ne suis pas très très manga. Je suis plus comics. Ben voilà. Une version en anglais. Je ne suis pas très manga. Je suis plus comics. Et c'est vrai que l'aspect noir un petit peu du comics me plaît. Et ça m'a fait plaisir de retrouver ça dans ce Infamous qui est globalement un très très bon titre pour moi. Je me suis régalé, tout simplement. Je pense avoir fait à peu près le tour du titre. La bande-son est vraiment bonne. Elle a été faite en collaboration avec plusieurs artistes. Dont un qui s'appelle Mel Wesson. Qui a bossé notamment avec Hans Zimmer du cinéma. Et également Harry Gregorson-Williams. Donc ça, vous ne serez pas... Ce nom-là, il ne vous est pas inconnu si vous kiffez la saga Metal Gear. Et donc voilà. La bande-son, elle est bonne. Elle n'est pas géniale non plus. Au niveau des musiques, elle est un peu discrète. Mais elle passe tout à fait. Ce que j'aime vraiment, c'est la voix du héros et les doublages qui sont très très bons. En anglais, vous avez peut-être pu remarquer que ça ressemble pas mal à David Heiter. Au niveau de la voix. Donc David Heiter, une nouvelle fois, c'est la voix originale de Snake dans Metal Gear. J'ai trouvé que ça ressemblait qu'il y avait des petits airs. Et voilà, là on est au jour 19. Et les conditions météo ont changé. Comme vous pouvez le voir directement. Ce qu'on voyait, ça ne se fait pas tout à fait en temps réel. On va escalader cette tour. Et je vais vous montrer justement l'attaque en pleine ville. L'attaque Rodéo. Alors des fois, vous pouvez avoir des missions sur les toits, etc. Ou des ennemis sur les toits. Je vais essayer, par exemple, de faire l'attaque sur cette voiture-là. Qui est en bas. Voilà, vous avez vu les dégâts au passage. Vous pouvez tuer des civils, du coup. De manière un petit peu totalement... Bah voilà, c'est pas de votre faute quoi, tout simplement. Et il y a des bonnes explosions. Il faudrait que j'arrive à retrouver peut-être une petite station essence dans le coin. Histoire de vous montrer ça. Je vais vous montrer un peu la suite, notamment, de la carte. Avec une autre mission ici. Là, on n'a pas de mission secondaire pour le moment. Je vais vous montrer les trains, tout ça. Parce que c'est des trucs que je ne vous ai pas montrés. On va procéder un petit peu par les toits. Histoire de terminer la vidéo. En Kim Famous, il faut savoir que le jeu a été développé, je crois, en 2-3 ans. C'est fait 2-3 ans que l'équipe était dessus. Il a été développé par une équipe de 50 personnes. Respect, quand même. Même si Sony, voilà, a dû mettre la main en porte-monnaie pour pouvoir continuer à aider Sucker Punch à financer le jeu. Parce qu'ils étaient un peu à court d'oseille. Sucker Punch a continué à développer le jeu avec 50 personnes uniquement sur la liste. Et c'est un très très beau boulot ce qui a été accompli par 50 personnes. Franchement, pas de soucis. Moi, j'ai un immense respect pour ça. C'est vraiment une très petite équipe. Même si le budget était un peu plus conséquent qu'un simple jeu. Ils se sont quand même pas mal démerdés. Alors, vous voyez ici, hop. Les chemins de fer, vous pouvez grinder ici aussi. Ça vous aide notamment à vous déplacer plus vite. Puisque malheureusement, vous n'avez pas de déplacement rapide sur la map. Vous êtes obligés de progresser soit de toi en toi ou d'endroit de la ville en endroit. Vous voyez au passage forcément le clipping du jeu. qui vous prouve que le moteur graphique n'est pas un foudre de guerre. Mais que le moteur physique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, est relativement beau. Et relativement bon surtout. Vous avez des trains normalement qui sont là dans le coin qu'on peut rencontrer. Je peux me faire carrément écraser par le train. Donc je peux faire... Il faut que je fasse gaffe. Mais aussi je peux l'utiliser. Je vais essayer de le rattraper. Normalement, il va beaucoup plus vite que moi. Je ne l'aurai pas. Enfin, ce n'est pas grave. Voilà, ça vous donne aussi une petite idée de la voie ferrée. On va redescendre un petit peu en ville pour voir. Et ouais, la voie ferrée, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vous permet de traverser comme ça toute la carte hyper rapidement. Ici, normalement, c'est peut-être une mission qui vous permet de remettre la lumière dans cette partie-là de la carte. Donc on va y aller tout de suite. Et on terminera là-dessus. Je vous montrerai peut-être une petite explosion sur la station essence. Regardez au niveau des bagnole aussi ce qu'on peut faire. On peut carrément balancer le décor comme ça. Je vais le faire là comme ça. Je vais foutre un max de bordel pour vous montrer que techniquement, ça tue au niveau du moteur de jeu. Si j'arrive à me démerder. On va foutre le feu à cette station essence. On va la faire exploser. Alors imaginez quand il y a du monde. Ça envoie quand même, mine de rien. On se sent super puissant au fur et à mesure du jeu. C'est ça que j'ai adoré dans le jeu. Je ne vais pas me répéter. Je pense que je vous l'ai dit. J'ai vraiment apprécié le jeu. Je vais vous montrer une dernière petite mission. On va terminer là-dessus. Et ça ira bien. Au niveau de l'histoire en elle-même, c'est sympa. Même si ça reste très cliché, on va dire, du comics. Mais bon, forcément, je ne m'attendais pas non plus à un truc de folie en termes de scénario. Je m'attendais à un truc assez convenu. Vous voyez là, je suis carrément sur le train. Je m'attendais à un truc assez convenu. Et voilà, j'ai eu, grosso modo, je savais ce que ça allait être. Peut-être même finir sur une mission annexe. Par là. Il y a plusieurs types de missions annexes. Soit mission bon karma, soit mission mauvais karma. C'est à vous de voir comment vous voulez faire le jeu. Ce qui est bien, c'est qu'il va forcément une belle replay value au titre. Puisque vous pouvez le faire du coup deux fois. En voyant les bons choix et les mauvais choix. C'est intéressant. Et on va terminer par cette mission. Et puis on se quittera là-dessus. Je vous invite vraiment à essayer cet épisode d'Infamous qui est le début de la saga. Franchement, vous auriez tort. Surtout pour le prix auquel on le trouve désormais. Ce serait vraiment dommage de vous priver. Voilà. Bah écoutez, c'était Yoshi pour YoshiTheRudeTV et AllThisRiding.com. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss !